Les amateurs de VTT se sont levés de bonne heure pour enfourcher leur vélo dimanche matin. Ils ont entendu parler du lancement de la première édition du rassemblement VTT, la Batracienne. Certains sont même venus de Metz ou encore de Strasbourg. Ce projet, qui était à l'initiative d'un groupe de VTTistes local, a été porté par l'inter-association de Cirstal. « Surtout pour fédérer, pour rassembler les forces vives du village et proposer à des sportifs du pays du beach et, d'ailleurs, parce qu'ils viennent de loin, de découvrir le pays du beach à vélo. » Aucune compétition de prévu ni aucun classement. Le but ici est de prendre du plaisir sur les sentiers du territoire. Chacun est venu pour une raison différente, relever un défi personnel ou tout simplement passer un bon moment en famille ou entre amis. « Terminé déjà les 54 bancs, j'espère que ça va aller, pas trop le terrain, pas trop gras. Mais je pense que ça ira, il y a une bonne ambiance. » « De s'amuser, s'amuser, rigoler entre amis et essayer de revenir rentier, on va dire. Au moins finir le parcours, ce serait déjà pas mal. » Trois parcours ont été proposés pour les VTTistes. Un parcours de 15 km pour une activité en famille, un autre de 39 km qui a eu le plus de succès, et le dernier, de 54 km plus techniques, qui avait son lot de difficultés, avec des dénivelés de plusieurs centaines de mètres, comme la montée ou Horkopf. Les vélos électriques ont été acceptés pour ceux qui le voulaient. Une énorme organisation a été nécessaire pour tracer, baliser et sécuriser les circuits. « Il faut beaucoup de logistique, il faut beaucoup de bénévoles. Il y a une soixantaine de bénévoles qui contribuent à la réussite de cet événement. Et je crois pouvoir dire dès maintenant que c'est une réussite. » Plus de 400 participants se sont déplacés pour profiter des paysages du pays de Beach. Avec une telle fréquentation, la Terre Association souhaite réitérer l'expérience l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !